Il y a quelques années, Jean-Baptiste n'imaginait pas se retrouver dans l'arrière-salle d'une boulangerie pour pétrir le pain. Il voulait enseigner le sport. Faute de déboucher, il a dû faire une croix sur cette première vocation. C'est un projet mûri, je dirais, bien réfléchi, avec justement l'appui de certaines personnes du cadre familial qui m'ont aidé justement et qui m'ont soutenu dans ce choix, qui, on le savait, n'était pas un choix facile au départ. Jean-Baptiste a repris le local de la pizzerie et a tenu par ses parents pour le transformer en boulangerie-pâtisserie. Après plusieurs années de formation et d'investissement financier, son commerce est devenu rentable. Le carnet de commande est plat. On vient faire le point pour la commande de Sabrina. On est dessus, on n'en va pas finir. 18. Dans ce milieu professionnel, la concurrence est importante. 11 boulangeries se partagent la clientèle de Bigouille et de ses alentours. Il faut donc faire preuve d'imagination. A nous d'essayer de combler au mieux. C'est un suivi personnalisé et individuel. On essaie vraiment de correspondre à chaque envie. Ce pâtissier a 37 ans d'expérience. S'il a rejoint l'équipe de Jean-Baptiste, c'est par goût du challenge. C'est pour faire que des éclairs tous les jours, tous les jours, tous les jours. On finit par avoir une certaine lassitude. Quand on travaille sur des choses comme ça, c'est très différent. Et là, on évolue quand même. Et de ce côté-là, on a un chef d'entreprise qui est très, très, très actif. Au bout de 6 ans, Jean-Baptiste a réalisé une belle performance. 14 salariés, 2 boulangeries, dont une récemment ouverte à loupine, le quartier de son enfance. Selon cet artisan, le secteur professionnel est pourvoyeur d'emplois. Malgré cela, les jeunes qualifiés manquent à l'appel. Sous-titrage Société Radio-Canada